YouTube, aujourd'hui on va s'occuper d'une PSP2000, Slim & Light, on va simplement remplacer son écran et son joystick et potentiellement on va s'occuper d'une autre PSP2000 qui a un pixel de mort et on va voir si l'écran neuf que j'ai surtout n'a pas de pixel de mort et s'il n'a pas de pixel de mort, il ira sur l'autre et celle où il y a le pixel de mort, il ira sur la mienne c'est tout simplement ça Attaquons, Attaquons, Flip, Flappe, Hop et là c'est bien c'est du rubrique au cas où je suis séduitaire Ah ! Très bien ! Alors, il y a plein d'applications type Tinder et autres, n'hésite pas Twitch n'est pas trop fait pour ça Est-ce qu'on ne devrait pas mettre sur le Discord une... Non, on ne va pas faire ça J'allais dire faire une section recherche l'amour Non, on ne va pas faire ça Qui propose des schémas électroniques de matériel Je cherche à ajouter du Bluetooth à une carte son Oh ! Alors là, très bonne question N'hésite pas à poser Novich comme d'habitude sur le Discord, on a plein de... Tu vas dans Projet DIY et il y aura ce qu'il faut Il y aura ce qu'il faut Il y aura des gens pour te conseiller A plus de ça ! Euh... Tu vas oublier le reste jusqu'à la fin C'est pas faux J'aurais dû mettre le reste jusqu'à la fin Mauvaise idée sur le Discord Mauvaise idée, on est d'accord Donc, regardez On a cette petite PSP Slim & Light des familles Qui n'est pas hyper sexy Qu'on se le dise On l'a vu mieux En plus, il y a un con qui a mis un sticker derrière C'est moi, ok C'est moi Hop, on l'enlève C'est simplement parce que j'ai commencé à tellement avoir de consoles à réparer Que quand je sais ce qu'elles ont, je l'écris Et donc, tu vois, elle est toute rayée Elle est un peu cracra Elle n'est pas sexy Tu vois Il y a de la poussière sur les côtés Enfin, elle n'est pas sexy Elle a besoin de... Elle a besoin de renaître de ses cendres, j'ai envie de dire On a une batterie qui n'est pas d'origine Et j'ai envie de dire, tant mieux Parce qu'au moins, ça veut dire qu'elle tiendra peut-être plus longtemps Enfin, je l'espère Hop, on referme ça Normalement, elle était rechargée J'ai bien dit, normalement Hop, ça je prends Clipeu, clapeu Il est branché Alors, la vraie, le câble est court Est-ce qu'elle s'allume ? Normalement, elle devrait s'allumer Elle s'allume Je vais prendre un jeu tout de suite Comme ça, ce sera fait Hop Alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu ? On avait vu la dernière fois que j'étais à Vice City Story Ça marchait bien pour tester En plus, j'ai re-rangé mon petit placard à jeu Et c'est la merde Liberty City, il est dans la boîte Le retour du Graal, c'est ça L'année est correcte à 10 ans près C'est pas faux Mais on s'en fout de la date Donc déjà, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer Tu ne veux pas zoomer ? J'étais zoomé au max ? Quel enfer Ouais, je change d'objectif un de ces quatre Regardez, on a une belle ligne là Là, on la voit bien Tu n'as plus de place ? Non, je n'ai plus envie de faire de ce pas en live Ça casse trop le rythme du live Regardez, on a une belle ligne là Même deux en fait On en a deux On en a une plus au fond aussi Donc ça, ce n'est pas sexy de ouf Donc ça, c'est bien C'est un écran pour tester Tu vois, tu récupères une PSP Qui a un autre problème Ou qui a un écran qui est vraiment cassé Tu n'as aucun moyen de voir Tu sais que tu as un écran Qui te permettra de tester la console Assez facilement Ok Donc ça, c'est cool Maintenant Quand tu lances un jeu Ah, il n'y a plus de batterie Forcément On va essayer de recharger un petit peu Et Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Oui On va tester le jeu rapidement Et vous allez voir que le joystick a un peu pété Mais à la place du sport Maintenant, je suis debout C'est pas mal déjà C'est bien aussi C'est bien d'être debout Par contre, je suis un peu deg Pour ceux qui me suivent sur Instagram J'ai ce siège depuis à peu près 6000 ans Alors, c'est un siège qui n'est pas tout jeune Et en fait Il y a une soudure qui a lâché Et je ne sais pas si vous avez vu dans ma soudure Dans ma story Insta J'ai repéré ça avec des superbes colliers de serrage Qui ont déjà lâché Du coup, j'ai le seum J'ai un seum monstrueux Il faut que je ressoude C'est du gros acier C'est de la grosse soudure Ça se fait bien Mais ce n'est pas à l'étain Que je vais réparer ça Donc bon, il faut que je recommence ça Il faut que je repars sur une réparation Mais pour ça, il faut un bon Il faut du sacré matos Que je n'ai pas Pour faire la soudure Donc bon Tant pis Tant pis, tant pis Pour l'instant, on va attendre un petit peu Que je puisse retourner chez mes parents Tiens, tiens, s'il faut Hop, on va lancer notre game day Et vous allez voir que le joystick Fait un peu chier Sachant qu'en plus de ça Sachant qu'en plus de ça Les problèmes de joystick Sur la PSP, ça peut venir de plein de choses Ça peut venir du joystick en lui-même Donc classiquement A l'intérieur, il y a de la crasse Ça pose problème Mais Chez Sony, ils ont été pas très malins J'ai envie de dire Mais bon, en même temps, ils font ce qu'ils veulent C'est que pour relier la carte mère Au joystick Plutôt que d'utiliser classiquement une nappe Tu vois Comme on utilise un peu partout Et bah, ils ont utilisé Une espèce de pad Vous allez le voir sur l'autre Celui d'origine, il est transparent Et en fait, ça fait un pad en caoutchouc En caoutchouc, en silicone, en ce que vous voulez Qui vient relier Dans ces pads Il y a des petits fils Il y a 4 fils, en gros Et ça vient relier la carte mère Ça vient relier la carte mère A notre joystick Sauf que Bah, c'est de la merde Et ça tient pas la route Voilà Et donc du coup, t'es censé le remplacer Et là, j'ai tenté J'ai tenté C'est que sur AliExpress Il propose plusieurs façons Il propose plusieurs façons Plusieurs produits Donc soit t'as le modèle d'origine transparent Comme vous allez le voir Soit t'as le modèle Comme ceci Voilà C'est un autre modèle Qui est différent Et normalement, ça devrait le faire Et normalement, avec ça Ça devrait le faire Peut-être même mieux Je vais vous expliquer pourquoi après Donc là, on sort du bus Très bien Et vous allez voir Que normalement, le joystick Il fait un peu la fête Il fait un peu ce qu'il veut On va quand même le démonter Joystick pour voir S'il n'y avait pas de la poussière Pour voir s'il n'est pas encrassé Ou autre Et puis, ça sera pas mal Et merci du follow Oh, beauté ou Bienvenue Il était au courant Que les sticks clasher Et du coup, ils ont inventé des trucs Pour dépanner Chez eux direct Ah, c'est possible Tu peux entendre La soudure à froid Genre, s'adhère Répare métal Ah ouais Ah ouais T'as un lien T'as un lien Alors là, je vais à Casto Cet après me dire Si tu me dis ça Et que ça marche vraiment C'est des trucs solides Ça me tente de ouf Voilà Donc là, typiquement Problème Vous voyez Ça marche tout seul Mais ça marche vraiment Dans une direction C'est-à-dire que tu ne peux rien faire Voilà Donc tu ne peux rien faire Là, typiquement Là, c'est mort C'est mort T'es bon pour remplacer Donc on va l'éteindre Et on va s'en occuper tout de suite À deux doigts de vomir Bah ouais, tu m'étonnes Tu m'étonnes Et ça, je me souviens J'avais un cousin Qui avait une PSP 1000 Je vous raconte un peu ma vie J'avais un cousin Qui avait la PSP 1000 Et il avait ce problème-là Et déjà, à l'époque Du coup, je me souviens Que je réparais quand même Donc on commence par enlever Le cache batterie La batterie Et puis après, c'est en dessous Que ça va être intéressant On va commencer à enlever les vis On voit bien que c'est une PSP 2004 C'est ici qu'il y a le numéro Enfin, le modèle surtout Hop, qui est ici Il avait une PSP 1004 Et je lui avais dit Bah vas-y, on va remplacer ton joystick On avait commencé un joystick Sur AliExpress Ou je ne sais où Et... Ou non, ça devait être Sur un site Un site classique Et... Et arrivé là, ça n'avait rien changé Parce que ça venait tout simplement De ces petits pads De mort C'est bien quand il y a Un effort mécanique Ça ne tient pas Ah Ah Très bien T'as l'autre que l'USB-C Qui a été choisi Donc Apple va devoir changer C'est bon Je pourrais faire les termes Pour passer à l'USB-C C'est bon ça L'USB-C Il est éteint Ok, donc on va venir Hop Défaire ici Et on a une autre vis ici Bienvenue à toi, Pip-Lof Merci pour ton follow Donc on a une vis ici On a une autre vis ici On en a une, deux ici Une, deux ici Une ici Et normalement On peut venir enlever La partie haute Donc ce qu'on va faire On va commencer par tester Notre écran Pour savoir dans quel état il est Ok S'il n'a aucun pixel de mort On remplace directement Comme ça c'est fait On n'en parle plus On remplace directement Ou non, on le fera à la fin Non, je ne sais pas Si, on remplace directement cet écran Ok Comme ça c'est fait Et on se focus sur celle-là Ok Donc on va venir démonter C'est du cruciforme Classiquement Qu'on peut retrouver partout Donc si vous cherchez Un kit de tournevis Pas cher Voilà On va chez Action On achète ça 3€ Il y a même du Trimming Pour faire du Du Nintendo Et ça, ça régale On démonte ça Hop Première vis Donc on voit Donc on voit qu'elle a vraiment besoin D'un bon coup de propre Parce qu'il y a pas mal de crasses Un peu partout Et ça, ça ne nous fait pas peur On a vu pire On a vu pire Hop Donc ça, c'est une console Qui ne sera pas à vendre Ça va rester dans ma collection Ça, ça régale C'est un tournevis Triforce Non, c'est un tournevis Treewing Du coup Putain, mais quel enfer Celui-ci est un peu Capricieux Il a déjà été forcé Mais est-ce qu'il y a un lien Est-ce qu'à votre avis Ils ont fait un lien Ils sont divinés Pour faire chier On a bien Zelda On aime bien Triforce On va faire un tournevis Treewing Peut-être On sait pas Ça, par exemple Ça, par exemple Je crois qu'on est tombé Sur une récalcitrante Oh la vache Attendez Une petite seconde Le plan est vraiment neutre Il n'y a rien du tout Même les rayons tricot Et nul J'ai eu pour 45 000 euros Tu y allais à quelle heure ? Putain, mais En fait, j'ai l'impression C'est trop bizarre C'est beaucoup trop bizarre J'ai l'impression La solution là, c'est pas le marteau Alors Alors non Le marteau Le marteau C'est à la toute fin Ok Là, la solution Ou c'est quand tu veux Peut-être Sur une voiture À la limite Le marteau, ça marche bien Non, là Là, ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer Au plat Tu vois De faire une entaille Pour essayer de faire Une accroche Et si ça ne vient pas Bah, on percera On percera Et là, ça va être chiant Il y a de réveil avant marteau C'est ça Ça a été fort Il est remis à la cielo Bah, je sais pas Attendez, je vais vérifier un truc Parce que je sais que Cette partie-là Se fend assez facilement Donc, il faut faire quand même attention Et donc là En tant que suicidaire Donc là, on peut y aller Précieusement, j'aurais bien Putain, ça vient un peu Mais ça tourne par intermittence Avant le réveil, c'est le lance-là Mon dieu Ah bah, il faut se faire C'est ce qu'il faut Ok Ok Ça vient, ça vient Ça vient Il suffit d'être patient Ça arrive WD40 Très bonne idée Le WD40 Là, ici, je ne suis pas sûr Qu'il soit utile Mais ça peut être une idée C'est bon, ça va venir Au pire des cas, là, tu vois Là, c'est assez ressorti Donc même si ça ne vient pas C'est pas grave Là, tu prends une pince Tiens, d'ailleurs Metal.net qui est dans le chat Est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Je ne suis pas sûr Et c'était vous qui étiez à la Paris Games Week Lors de la dernière Paris Games Week Qui a eu lieu Qui aviez un... Aviez ? Qui avait... Bref C'est bon C'est venu Qui avait un... Trône de fer En carte mère C'est vous ? C'était vous, il me semble, non ? Carte mère C'est bien, tout ça C'est bien, nous Ah ! Alors, du coup, la question Oh là, celle-ci, je les sens bien aussi La question Elles étaient toutes HS ? Ou c'était du stock ? Ça marchait quand même un petit peu Moi, c'est la première chose que je me suis dit Je me dis Stylé, la construction Mais est-ce que c'est vraiment HS ou pas ? Mais c'était joliment Très beau stand d'ailleurs J'avais bien aimé Souvent les stands comme ça là De... Ils sont vraiment stylés Ils sont vraiment stylés Avec les petites configs Qui traînent à gauche, à droite là Qui te font baver comme pas possible Selon la jante, c'est du HS Ok Bon, on va croire à la légende alors Ok Donc là, on a réussi à enlever Novice Donc on avait les deux là Mais on n'a pas enlevé celle-ci Ah oui, on ne va pas venir forcer Comme un énorme bourrin C'était que les 3080, bien sûr Salut Maxence Hop ! On prend un petit tournevis plat Donc là, il y a plusieurs équipes Soit Tu te prends la tête Et tu viens chauffer Ok Tu viens chauffer ton étiquette Pour la retirer délicatement Et possiblement la remettre Mais moi Déjà, c'est pour moi Si le client avait fait une demande spéciale Et m'avait dit Oui J'aimerais bien que tu me remettes l'étiquette J'aurais remis l'étiquette Mais là Et pour moi Pour ma collection Ça ne me dérange pas De voir que la console Est été démontée Donc l'étiquette Je m'en fous L'étiquette de garantie Mais Par exemple Pour la manette d'Xbox Qui est en vente Là On l'a entièrement refaite Et on a enlevé Et remis l'étiquette On s'est fait chier à faire ça C'était pas mal Le résultat Le résultat Est quasi Quasi parfait Donc voilà Donc ça c'est l'étiquette de sécurité Tout simplement Enfin de garantie plutôt Quand tu l'enlèves Voilà Ça fait les traces Un petit peu partout Donc ça Hop On va la coller là Pendant un moment Je l'ai collectionné Oh je me suis J'arrête Enfin je l'ai collectionné Je l'ai collé dans un coin Ou autre Et hop on y va On enlève notre dernière vis Et là normalement On aura accès A notre façade Hop Donc Maintenant qu'on a enlevé tout ça On peut venir Normalement Défaire notre façade Voilà Est-ce qu'il y a un truc Qui gêne encore Normalement Non on a plus de vis On a plus rien Qui m'embête Il n'y a pas de vis là Le pad Avec les différents boutons Et fixer sous l'écran Voilà Hop Et donc là on peut l'enlever Et on voit que d'origine Il y a de la poussière C'est pas hyper Voilà La belle poussière Bah oui C'est là qu'on voit La belle poussière D'époque On apprécie la poussière D'époque Et une console usée Une console sale Alors certes On va dire C'est les crados Qui l'ont utilisé Mais non Pour moi c'est une console Qui a été utilisée Et c'est avant tout Ce qu'on demande à une console Donc ça c'est beau Maxence qui balance La commande Ça c'est beau Salut émule moi Comment qui va Faut qu'on se parle Pour jeudi d'ailleurs Tu t'es arrêté Oui c'est vrai C'était pour la xbox 360 Elite Mais je me suis arrêté avant C'est vrai Mais j'avais très envie J'avais très envie Ok Alors Là ce qu'on va faire C'est que maintenant Qu'on a enlevé notre façade Maintenant qu'on a Ah ça c'est chiant Et ça arrive assez souvent C'est à dire que La petite nappe ici Voyez Qui contient les boutons Souvent ça se déchire Ah bah oui Ça va qu'il y a clip N'hésitez pas Si vous voulez me soutenir gratuitement Vous regardez une petite pub Enfin trois petites pubs C'est une minute chacune N'hésitez pas On essaie de ne pas les perdre Parce que dans tous les cas On peut les remettre en place Ça ne posera pas normalement De soucis Mais il ne faut juste Pas les perdre Ok Donc là on va venir Enlever nos boutons Ici Et normalement On pourra soulever Et déclipser Notre écran Qui nous permettra D'accéder aux nappes Qui sont en dessous Et là On pourra enlever notre écran Ok Voilà Oh ça c'est beau Et SKJoke 15 mois d'abonnement Le SKJoke Bah dis donc Ça régale Merci beaucoup Oh là là 15 mois Mais c'est fou ça Tu fais vraiment partie Des premiers C'est dingue Merci beaucoup Comment vas-tu ? Alors attendez C'est un peu clipsé de partout On fait attention Les écrans Ça reste quand même fragile Hop Voilà Donc on a notre Nos différents boutons Qui peuvent maintenant Être libérés On va les laisser On s'en fout Parce qu'on va juste avoir besoin De tester notre écran Et potentiellement De naviguer un petit peu Donc là Maintenant qu'on a enlevé Notre écran On peut Voilà On peut venir Naviger un petit peu J'ai Il me semble Oui j'ai laissé le CD A l'intérieur C'était pas grave On n'a pas besoin De l'enlever Donc là ce qu'on peut faire C'est venir directement Débrancher Nos différentes nappes Pour l'écran Donc on a une grande nappe ici Et une petite nappe là Ça c'est le rétro-éclairage Et ça c'est Bah tout ce qui vient Tout ce dont l'écran a besoin Pour afficher Les différents pixels A l'écran Hop On débranche Voilà Et donc là on a notre écran HS Qu'on a enlevé Et on va pouvoir Brancher l'écran neuf Qui est là Pour venir le tester Tout simplement Je vous invite à faire ça De temps en temps Venir tester Euh Venir tester Vos écrans Avant De tout monter Pas comme je l'avais fait La dernière fois Parce que Typiquement S'il y a un défaut Le vendeur peut vous dire Bah vas-y renvoie le nous Tu vois Donc là dans ce cas là Ça irait Sauf que t'as enlevé Le film plastique de protection Donc là il peut t'embêter Il peut dire Bah en fait non T'as enlevé le film de protection Moi je fais comment Pour le tester Pour le revendre maintenant Et encore qu'il n'y en a pas Si il y en a Je sais pas en fait Il n'a pas mis de film de protection Oh là il y a même du verre Il y a même du verre cassé ici Bon je suis pas sûr Ce soit un endroit hyper utile Mais étonnant J'ai changé de vendeur Parce que je sais pas Si vous vous souvenez Celui-là Celui de l'autre PSP J'avais pris un vendeur Le pixel a lâché Je lui ai envoyé un message Il m'a dit Oh franchement un pixel C'est pas grave Vas-y je te fais une réduction Sur la prochaine commande Bon Écoute C'est toujours mieux que rien Vendu Donc on vient remettre notre écran Je vais pas y aller Si On y va Donc on met nos deux nappes On essaie d'y aller doucement Pour éviter d'arracher les nappes On évite tout ce qui est outil De type marteau etc Vous commencez à connaître On va remettre notre batterie On voit bien la tête Moins la console Ouais je sais C'est pas évident ça Toujours pas de batterie Alors est-ce qu'on va avoir Un pixel de mort dans cette histoire Et Ce n'est vraiment pas évident De trouver Un écran de PSP Sans pixel de mort Alors c'est à dire que tu regardes Les commentaires de vendeurs Les mecs à chaque fois Dans tous les commentaires Il n'y en a pas un seul Qui dit Oh Impeccable Aucun problème Non Il y a à chaque fois Deux ou trois personnes Voir plus Qui sont en mode Bah je l'ai eu Impeccable Mais pixel de mort Donc bon je sais pas ce qu'ils foutent Mais Et regardez On a Un pixel de mort Direct Alors est-ce qu'on va le voir Oui on va le voir Donc comme l'autre Exactement au même endroit A dire qu'ils le font exprès Ah non Il s'est réactivé Non il s'est pas réactivé Regardez au dessus du F De configurer Vous le voyez ou pas C'est pas une poussière C'est un putain de pixel Voilà Donc tu peux rien faire Donc l'autre PSP J'y toucherai pas Malheureusement Je vais être obligé De la renvoyer comme ça A son client J'avais regardé un petit peu Ce sont des rebuts Et revendus à prix cassés Je suppose Je suis pas sûr Pour moi c'est de la refabrication C'est juste que Bah c'est pas refabriqué par Sony Et donc du coup Ils prennent pas le temps De Prennent pas le temps D'aussi bien Checker Si tout roule ou pas Donc malheureusement Je vais devoir l'envoyer La renvoyer comme ça Au client L'autre J'ai vu J'ai vu avec lui déjà Et je lui ai dit Bah malheureusement Si tu veux un écran Parfait comme d'origine C'est il faut le prendre en France Il y a des revendeurs Qui le font Et t'en as pour Je crois que c'est 35€ 35€ l'écran 35€ c'est le prix d'une PSP Ça commence à piquer Ça commence à piquer Donc J'ai vu avec lui Il m'a dit Non mais t'inquiète Te prends pas la tête Si tu vois Que le nouvel écran Non ça va pas ça Lui m'a dit Bah au pire c'est bon Tant pis Tu me la renvois comme ça Et je lui ai dit De toute façon Je commande un nouvel écran Pour celle-ci Si cet écran là Est mieux Je te le file Tu vois même si Il y a un pixel de mort A un autre endroit Mais là typiquement C'est exactement Au même endroit Donc bon Je prendrai les petites photos Que j'enverrai Au vendeur Je lui dirai Espèce de salopard Non pas du tout C'est pas le style De la maison Donc Ce que l'on va faire Parce qu'on a besoin De s'occuper du On va l'enlever Tout de suite L'écran On le remettra après Vous voyez quelque chose Vous voyez un petit peu Voilà Donc c'est chiant Mais malheureusement Bah en fait T'as pas trop de choix T'as pas trop de choix Heureusement C'est qu'un seul pixel de mort On enlève notre écran On va le mettre de côté Voilà Et on va venir On a besoin de retirer Notre joystick Qui est ici Hop Bah c'est ce qui est là Pas juste Ce que je viens d'enlever Et pour ça Il me semble que Déjà je vais enlever ça Pour éviter de Potentiellement le déchirer L'abîmer ou autre Hop Comme ceci Et ensuite Tac 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 Il faut que je retire Cette partie là Donc tout ce qui est Croix directionnelle L L ou R L Ok On va retirer L Et puis Et puis Et puis Et puis Ce sera déjà très bien Normalement j'aurai accès A mon joystick Et ce sera pas mal Ok On fait ça Donc on enlève cette nappe là Qu'on pourrait enlever après On n'est pas obligé de l'enlever maintenant On va peut-être même L'enlever après On va l'enlever après Parce que là Elle est trop maintenue Donc pour ça On va venir Article Relaté Remboursement sur Ebay Plus facile De se faire rembourser Que sur Aliexpress Ah ouais J'ai l'impression que c'est vraiment Les mêmes vendeurs Après je peux très bien faire Un litige Aliexpress Ou un litige Un litige Paypal Tu vois Mais en même temps Est-ce que j'ai réellement Envie de le faire Pour recevoir après Un écran HS C'est vraiment Se battre Dans le vent J'ai l'impression Avec ce genre de vendeur Là on peut enlever ça Hop On décolle On décolle pas LR C'est vous qui voyez Bon là j'ai pas envie De décoller pour l'instant On va pouvoir enlever J'ai juste mettre un tout petit coup Bah alors du coup Je vais venir décoller L On l'aide un peu A se décoller Forcément Je vais le laisser Parce que j'ai le double face Qui s'en va Et après Remettre du double face C'est pas forcément une bonne idée T'auras pas le même feeling Donc on va laisser ça comme ça Hop On enlève ça Et normalement Mon joystick Je dois encore l'enlever ou pas Je crois qu'il faut Que j'enlève complètement La carte mère Dans cette histoire en fait C'est bien ce que je suis En train de me dire Hop Je réfléchis un petit peu Mais je crois Qu'il faut que j'enlève La carte mère complète Me semble-t-il Bah oui Parce que c'est collé ici C'est relié ici Et bah c'est pas grave On va enlever la carte mère Hop On y va On enlève ceci Qui est la nappe De notre lecteur Hop Comme ceci Hop Ça c'est bon On enlève ceci Qui est la nappe De ceci Ok Ok Ça c'est cool On a également ici Qui vient Qui sont les câbles Qui viennent alimenter Notre carte mère Et la charge de notre batterie D'ailleurs je suis en train de penser Mais la batterie elle est encore là On va l'enlever tout de suite Salut on off Faut quand même éviter De trop tirer sur les câbles Quand c'est comme ça C'est jamais évident Mais quand t'as bien retiré ta batterie Il n'y a pas de risque Hop Voilà Comme ça tu tires pas trop sur les câbles Pour éviter de les De les briser Tout simplement On peut enlever ceci Comme ceci C'est pas mal On est pas mal du tout On a également la partie basse Ici Hop On enlève également Là c'est bon Ok Je crois qu'il y a Ici également On peut enlever cette petite barre de fer Qui vient rigidifier notre Notre machine Mais également Je crois que ça vient Retenir notre lecteur Voilà Ça c'est retiré Hop C'est pas mal Il me semble que normalement On a quelques vis qui traînent Ou pas C'est uniquement clipsé Dites-moi plus Vous m'intéresser Vous m'intéresser Ici Semblera que c'est une petite enceinte Dans tous les cas Ça on va devoir l'enlever Parce qu'on va nettoyer On va commencer à connaître la chanson Ouais On a vu ça Tout à l'heure Ça c'est cool L'USB-C C'est Apple Qui va faire la tête Hop Mais du coup Est-ce que pour les PC portables aussi Je me pose la question C'est uniquement pour les smartphones Alors je vais juste vérifier Que j'ai pas une vis qui traîne Non là j'ai rien Bon Lui Je vais pas avoir le choix J'enlève comme ça Le double face a pas voulu venir Comme il faut Je vais voir si je peux le réappliquer un petit peu On verra ce que ça donne De toute façon après il est plaqué Comme il faut Ok Alors Qui m'embête Ah Attention peut-être qu'on va avoir un deuxième moment chaton Attention Pour l'instant il est caché Va-t-on avoir un deuxième moment chaton Pour l'instant elle est en chasse Je crois que j'avais un jouet là C'est quoi ça ? Alors je crois que je me fais juger là Je vais lancer un jouet Ok Ah si Il y a tentative de contact Bonjour Oh Va-t-elle monter Sur le bureau La réponse Non Abandon Abandon Repli Repli total Tant pis Ça aurait été un truc de ouf Parce que c'est Pour ceux qui le savent pas C'est chat famille d'accueil Qu'on doit Qu'on doit sociabiliser On a des tentatives de contact de temps à autre C'est pas mal C'est pas mal du tout Ok Continuons Attendez parce qu'effectivement on voit que ma tête Attendez Bon pas encore Tout mais beaucoup Oh non malgré tout Ouais c'est vrai PC portable J'ai vu que Il y a pas mal d'USB-C qui était mis en place Et ça c'est cool Ok Bon par contre le mec il va essayer de recharger son téléphone Enfin son PC portable Avec son chargeur de téléphone Bon Ça risque d'être un peu compliqué Ou un peu long du moins Donc là on peut enlever En fait elle était un poil éclipsée Voilà d'éclipser Voilà Et là c'est pas mal Oh J'aime voir ce genre de choses Sharp J'aime bien avoir des petites puces comme ça Avec en gros la marque Donc si c'est du char Potentiellement c'est ce qui gère l'écran Alors une petite puce Sony C'est beau Ah il y a un autre chat qui vient en contrôle Et donc là on a accès En enlevant notre carte mère A notre joystick Et c'est là que vous allez pouvoir admirer Déjà la belle poussière présente Ok Mais également Ceci Alors ici ça va bien vouloir venir Cette chose Donc c'est ce qui vient là Ok Et donc en fait Ça va être dur à voir Mais en fait On voit un petit peu Mais en gros sur chaque On voit il y a 4 piles Tu fais ça avec la SPA Non c'est pas la SPA C'est une association Qui est pas loin de ma ville Je sais plus comment elle s'appelle l'association C'est Ayer Qui est pas loin de chez moi Ils sont très cool Très pro On a fait plusieurs associations Et c'est elle Qu'on a retenu Hop Hop Donc on vient nettoyer ça Après faut regarder Faut regarder les associations Qui sont pas loin de chez vous Faut regarder un petit peu Tout ce qui se fait Et puis voilà C'est cool d'y penser On dit c'était hier Pas c'est hier Ah non hier Non c'est Non En fait En fait c'est une ville Non Attends Tu te Non Tu te Tu te fourvois Non voilà Donc ça c'est notre joystick d'origine Qui fait Qui fait la gueule Ok Qui fait la gueule On peut essayer d'aller voir Tiens On va aller un peu plus loin Parce que moi j'aime bien faire ce genre de choses Surtout sur du matériel à la chaise C'est qu'on va aller voir ce qu'il se passe à l'intérieur Jeune damoiseau Jeune damoiselle Voir un petit peu comment c'est fichu Voir si c'est malgré tout réparable Si c'est également un problème de pad Ou si c'est un problème de matériel en lui même Ah attention Remomanchat Oui Oui Attention Désolé hein Attention 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 Non Ah putain Si elle commence à marcher sur le clavier Ça va être l'enfer Alors ça va être un peu la merde Parce qu'elle est trop loin Là actuellement Vous ne la voyez pas Mais elle me voit très bien Ça va ? Coucou Là elle est cachée derrière mon écran Alors je suis obligé de la surveiller Parce que je sens la connerie arriver Si le live se coupe Potentiellement sur Etsy Je mettrai un chat en paillet Je blague Ça va Oh C'est bon Fin de l'excursion Tout va bien LTF4 le chat Hop C'est bon Fin moment chat Tout est rentré dans l'ordre Ok On va venir déclipser tout ça Pour voir un petit peu comment c'est fichu À l'intérieur Hop Donc on a On a deux clips ici Pendant la 4 Je veux dire Qu'on peut venir facilement déclipser On enlève ça Ensuite On enlève la petite plaque en ferraille Combien pour le chat empaillé l'enfer Finalement ça m'intéresse Je veux pas l'adopter Mais empaillé c'est intéressant Pour enlever le PCB Je crois qu'elle revient à la charge en plus Hop Et là on accède à l'intérieur Ah ah Et ça devient intéressant Car visiblement C'est un peu fait comme sur une Nintendo Switch Sauf que c'est un PCB flex Quelques points R11 Les puces de chat aussi Ouais ouais on fait ça aussi Donc on voit qu'on a deux pistes de graphite Tu voyez de part et d'autre Ici et là Euh Qui sont ma foi Encore bien marquées Elles sont pas trop trop mal Et ici On a deux petites lamelles Voilà Hop On a des lamelles qui viennent se promener Sur nos pistes de graphite Donc c'est elles qui vont tout simplement Venir nous donner C'est des potentiomètres en fait C'est des potentiomètres Et ça va nous donner une valeur Suivant la position Et donc du coup La PSP après derrière Elle récupère ça Et elle sait à peu près où tu en es encore T'as un axe X et un axe Y Et puis voilà Donc c'est plutôt cool Ça on va venir le nettoyer Lui aussi Et on va voir si ça marche On va voir si ça marche Euh Parce que j'aime bien Faire ce genre de choses Et comme ça lui Euh On verra si c'était lui le problème Parce que souvent c'est bien lui J'en prends le chat empaillé Putain Quel enfer Alors tout va Non 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 Imagine le mec de l'assaut Qui dit Tiens c'est marrant L'assaut d'hier Je connais bien C'est la mienne Et puis deux secondes après L'entend Bah le chat va finir empaillé Alors non 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 C'est de Calmons nous C'est de l'humour Calmons nous Alors hier je me suis Je me suis Coupé Et du coup Je n'ose pas Appuyer comme ça Parce que je me dis que Tu vois Déjà si j'appuie là Ça me fait mal Mais si j'appuie comme ça Potentiellement L'alcool à 99.9 Va venir me désinfecter Sans soucis Du coup je vais changer de doigt Et j'ai pas envie de brûler du doigt C'est chiant URGB Spawn of Red L'enfer Non 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 En vrai Il me faut quand même Non 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 On s'en prend pas au bête On s'en prend pas au bête Bien sûr Un peu du Après tu sens plus rien Tu m'étonnes Après t'as T'as anesthésie Tout va bien J'allais dire autopsie Non ça c'est autre chose Alors après on peut voir Tiens chose intéressante Je sais pas si vous allez voir Mais sur Le graphite du haut Il y a quand même une ligne Qui est bien marquée Donc Peut-être que Lui est pas en très très bon état Malgré tout Donc là tu vois Tu viens nettoyer tout ça C'est globalement Le même problème Sur la Switch Si il y a des gens Qui ont la Switch Et qui ont le problème De Joy-Con Drift C'est pas forcément Que ça le problème Ça peut venir d'autres choses Ok Calmons-nous Mais avec un peu de chance Ça peut venir de ça De toute façon c'est simple Sur la Switch C'est soit un problème De crasse Soit un problème De pistes de graphite Usée Un peu trop tôt Tiens je me demande Est-ce que quelqu'un Aura l'amabilité De refaire un peu les pistes Avec un crayon Je suis pas sûr que Alors peut-être que ça marchera Genre 12 secondes et demie Mais je suis pas sûr Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a la possibilité De faire C'est pas évident De faire un clip Et de Tenter de le publier Dans le chat Donc là avec Hop Un petit peu d'alcool ISO Toujours pareil Et un coton-tige Tu viens nettoyer Tes petits Tes petites Tes petites papattes Voilà Hop T'en profites Pour nettoyer un peu partout Voilà Voilà qui est pas mal Si je suis sur mobile Ah Ça marche pas du tout Sur mobile Les clipos On va venir remettre ça En place Je regarde Mes petites papattes Elles ont l'air d'être T'es à la même taille Les deux Elles sont pas trop Non c'est pas mal C'est pas mal On va venir remettre ça Hop Comme ceci Donc là notre joystick Donc voilà Ça c'est pour une personne Qui a pas envie de remplacer le joystick Qui veut le garder d'origine Potentiellement tu fais ça Potentiellement ça lui refait un petit coup de jeune On a vu qu'il y avait quand même pas mal de saleté à l'intérieur Et là normalement voilà Tu le refermes Alors ce que tu peux faire C'est que comme tu l'as ouvert En le tordant pas mal C'est de bien le reclipser Et si ça ne va pas Tu le redresse un petit peu Mais là Visiblement il a repris sa position normale Oups la wishlist Qu'est-ce qu'il y a là la wishlist Ah Attention Attention je dézoome Alors attendez Si je recule normalement Il y a mini chaton qui passe Attention Mini chaton en approche Hop Voilà Oui vas-y t'inquiète Ouh ça sent fort l'alcool Et hop Plus de mini chaton Par contre on a un maxi chaton qui est là Non rien Ah oui mais du coup Ouba comme t'es modo T'as le droit au lit Voilà Emula moi l'a fait Très bien Bah je voulais que ça marche les clips Je sais pas comment on fait Faut que je regarde Donc là on a le moment Chaton Chaton songeur Admire Admire le Le jardin Bah viens Elle miaule Oh Qu'est-ce que ça Viens Je vais pas te bouffer Quand j'ai dit en paillette Alors c'était une blague C'est trop marrant Vous voyez pas grand chose Mais Il y a petit chaton Et maxi chaton Qui sont en mode Allez vas-y Attention Non Je dis à putt appuie Oh bah non La papatte sur l'écran Pas de soucis Il y a pas de problème Tout va bien Tout va bien Bon l'autre L'autre voilà Il est en mode Songeur dehors T'as pas vu un petit moineau T'as l'air d'avoir vu un truc Un truc qui t'intéresse Bah reste là Combien sont-ils Alors il y en a trois Il y en a trois Tout va bien Il y en a trois Tout va bien On est pas en veille Je crois que c'est Non on a déjà eu Cinq Cinq On avait eu Trois chatons Vraiment tout pitié Et nos deux à nous Lui d'ailleurs Qui venait aussi De l'association Que personne ne voulait Parce qu'il était Gravement malade Puis maintenant Il est plus si gravement malade Que ça Ça va N'est-ce pas Et c'est un peu Un peu recalant Alors attendez Je vais ranger ça Parce que c'est vrai que Bon c'est chiant Que le chat marche dessus Quand il va revenir Hop C'est quoi ton GTA Sur ton bureau Je viens de rallumer Le console Je savais plus lancer Les jeux avec le recover Etc Je savais plus où aller Mais je crois avoir Le même jeu Et plein d'it for speed C'est Liberty City Story De toute façon J'ai les deux J'ai Liberty City Story Et Vice City Story Ils n'ont pas sorti Shine at hand wars Sur PSP Ok Notre joystick est propre N'est-ce pas Non il contrôle aussi Il contrôle C'est important On va en profiter Pour mettre Un petit coup de dépoussiérage Au niveau de De tout le reste Comme on y est En tant qu'à faire On dépoussière Ce qu'il y a à l'intérieur Je vous remercie sur toujours en profiter pour dépoussiérer un petit peu c'est pas tous les jours que vous allez démonter votre console et moi il ya de poussière et mieux la console se portera c'est de la poussière qui n'ira pas se promener ailleurs donc on n'hésite pas un bon coup de pinceau qu'est ce qu'il ya elle est curieuse elle a peur mais en même temps très curieuse voilà un petit coup de petits coups de pratiques ou propre donc ça a bombé air sec compresseur vous même vous savez par contre appuie pas n'importe où un site au plaire ce sera dommage que malencontreusement elle lance une pub de deux heures pas d'aspi déception non parce que quand il ya les chats si je fous l'aspi je ne les reverrai plus jamais hop petit hop elle va rejoindre l'autre je suis là mais tu sais que je t'ai jamais bouffé tu serais pas là sinon voilà donc on fait sa propre à dépêche toi c'est bon elle est passée ah les amis des bêtes nos amis des bêtes qu'est ce qu'on ferait sans eux tiens qu'est ce qu'on ferait pas pour eux plutôt voilà coucou tout va bien je tout va bien je n'ai crainte et c'est la fuite semaine spreading t'as eu ça assez pratiqué pas du tout hop n'est peu flapeux à à comme ça alors comment qu'on comment qu'on met je m'en rappelle même plus tu te souviens t'as pas vu non n'ai pas vu il n'a pas regardé tu fais pas attention pourtant je sais pas tu es là tu pourrais m'aider non on va y arriver j'aime bien cette musique je vois qu'il y a des petits picots ah ça y est ça allait comme ça très bien très bien très bien ça c'est good ça change la couleur j'aime bien ça marche bien la couleur là ça vous plaît ou pas ce genre de petites interactions je pense que c'est pas mal petit coup de propre là dessus je vais vous montrer deux trois petits tricks histoire de tester votre console si potentiellement elle ne marche plus voilà donc alors lui il n'en a rien à foutre c'est vraiment il a marché sur le clavier heureusement on était sur la page discord il a juste écrit des trucs tout va bien hop alors ils sont pilotés par quoi t'es l'aide par w led et node raid tout simplement cabri est en train d'écrire bah ouais c'est ça c'est tout à fait ça tout va bien alors maintenant qu'on a défait notre carte mère on peut tester deux trois trucs notamment ici on a un interrupteur de fermeture de capot euh hop la secte bah oui la fameuse à cause de qui on se le demande ici on a un capteur de fermeture de capot qu'on va pouvoir venir nettoyer avec notre nettoyant contact on a également ici sur un côté si je ne m'abuse ici on a un autre interrupteur voilà ici qui est simplement l'interrupteur wlan donc pour le wifi on va pouvoir venir le nettoyer également ici on a un autre interrupteur qui est je ne sais pas la batterie il sert à quoi celui-là j'aurais dit la batterie ok donc on a celui-ci également qu'on va pouvoir nettoyer tranquillement euh je suppose pour que ça fonctionne il faut un appareil je suppose pour que ça fonctionne de façon automatique alors c'est très simple petit arduino relié au LED au panneau LED à kit etc pour tout simplement les contrôler leur dire quelle lumière enfin quelle couleur les différents effets etc sur cet arduino on a installé WLED qui permet de contrôler ces LED de manière assez sain ça c'est cool WLED est relié à Node-RED Node-RED qui est sur un Raspberry Pi et qui te permet tout simplement de venir lorsqu'il y a interaction dans le chat lorsqu'il y a interaction euh abonnement follow-red etc tu lui dis hé c'est cool on a reçu cet événement balance des LED balance une animation etc voilà donc ce qu'on va venir faire c'est que tout simplement à l'aide de notre nettoyant contact hein on prend pas le WD40 dégrippant s'il vous plaît voilà on vient en mettre un petit peu et on tâtonne pour venir nettoyer ah non mais il n'y a pas de soucis ça a l'air ultra complexe pour un Nouveau ah c'est sûr que si t'as jamais fait ça ça peut paraître ultra complexe mais en soi euh pour le système que c'est c'est très simple c'est très simple hop donc on vient nettoyer tout ça donc on tâtonne un petit peu voilà comme ça au moins ton capteur tu sais qu'il même si t'as pas de défaut là tout de suite tu sais qu'à la fin il sera propre et il posera plus problème ok oups on va faire également ça ici voilà et pareil on retâtonne vous avez déjà refait des PSP dans le chat s'il y en a qui ont déjà joué avec de la PSP et qui l'ont eu rien que l'avoir déjà est-ce qu'il y en a qui ont déjà eu la PSP et laquelle il y en a eu beaucoup merci du follow Roberto bien c'est pour les follow c'est très gentil depuis ce matin ça régale bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne hop voilà alors je vous fais pas un doigt c'est simplement plus pratique voilà et on va faire celui-ci ça me fait penser qu'il faut que je fasse la même chose sur mon ma GBSP ma daily j'aurais bien tu as vu mon message tout à l'heure mais l'affichage de musique Spotify n'est pas synchro c'est à dire c'est pas ça c'est pas Moon là actuellement et pourquoi vous avez sorti la trappe moustique là c'est ça j'ai la PSP 1000 et la PS Vita nice ça PS Vita qui est le meilleur moyen de jouer à la PSP c'est fou ça c'est la bonne musique là c'est la bonne musique là c'est juste ça met un petit temps c'est juste ça met un petit temps c'est normal voilà donc le WLAN on y va PSP 1000 qui traîne encore dans un de mes tiroirs ah ok très bonne console la PSP 1 c'est des 3000 je crois ah très bien la 3000 PSP 1000 une batterie de rescu de rescu encore en vie année 2000 allez tu connais le modèle mais je crois que c'est la PSP 3000 t'as juste à enlever la batterie c'est écrit en dessous meilleur moyen de jouer là oui Wii U meilleur moyen de jouer là oui possible possible comme la Wii meilleur moyen de jouer à la Gamecube ça marche aussi j'étais team GBA DS j'étais team DS mais j'ai eu aussi la PSP malgré tout et j'en suis assez content donc voilà maintenant que vous avez refait vos petits boutons il y a quelques petites choses à savoir j'attaque la PSP pour la 3 modding allez Boubou Lover ça égale comme d'hab les petites photos Boubou Lover qui a fait un putain de Minitel qui l'a balancé sur Discord n'hésitez pas à aller voir c'est vraiment stylé et je pense qu'on en fera un très prochainement sur la chaîne donc on a refait nos différents interrupteurs ça ils sont propres on voit ici qu'on pourrait se dire oh mais c'est marrant cette petite pile mais en fait non ça c'est pas une pile c'est un condensateur c'est un condensateur en fait ça te permet simplement lorsque tu mets ta batterie ça va venir le recharger et comme ça tu le laisses se recharger etc et au bout d'un moment il va être complètement chargé donc quand tu vas enlever ta batterie pendant une heure deux heures tu remets ta batterie normalement la pile la pile va se décharger à ce moment là pour conserver les différentes datas notamment l'heure de ta console donc c'est pas une pile c'est un condo il est fait exprès pour se charger décharger il est pas censé tenir des heures et des heures voilà PSP que j'ai adoré ça se craque bien une PS Vita ça se craque très bien une PS Vita en réunion à Paris Brest Paris en train 4-5 heures alors c'était le moyen de pouvoir s'occuper car à l'époque pas de 220 dans les trains et l'autonomie des PC portables de 3-4 heures max ah bah oui non mais la PSP enfin la PSP c'était le top donc voilà donc ça c'est le condo salut attendez et donc autre chose qui est intéressante à checker lorsque votre console ne fonctionne plus ne s'allume plus regardez on a des choses qui sont intéressantes à venir vérifier avant attendez on a différentes choses à tester et notamment des fusibles et ils sont très bien marqués sur cette console regardez ici on a F6602 2,5A donc ça veut dire qu'on a un fusible de 2,5A donc si votre console ne s'allume pas potentiellement vous pouvez venir le tester alors je ne sais même pas vous dire c'est lequel mais j'ai peu de doutes en me disant que c'est celui ici c'est au dessus voilà c'est tout simplement celui qui va venir sécuriser la partie batterie qui est ici ok ensuite visiblement ici on en a un autre c'est une résistance qui est à 0 Ohm c'est pas forcément fusible mais ça peut être intéressant de le checker si vous n'avez pas de courant pareil ici voilà donc il y en a plusieurs ici on en a encore un un F voilà donc tout ce qui est F ça veut dire fuse et c'est un fusible là pareil on en a encore 2 donc potentiellement c'est une carte mère qui est quand même bien protégée donc si votre console ne fonctionne pas comme il faut le lecteur qui ne marche pas et plein d'autres choses pas de wifi elle ne s'allume pas ou autre potentiellement si vous arrivez même en testant en remplaçant des composants ça ne fonctionne pas vous pouvez déjà remplacer les différents fusibles on en a même de l'autre côté voilà ici on en a encore un donc n'hésitez pas n'hésitez pas on en a même 2 ici on en a 2 de 1 ampère oui c'est ça donc vraiment donc vraiment voilà c'est quand même bien je suis assez étonné pour une console portable quand on voit Nintendo à côté pas mal merci du follow Torvarn voilà donc ça c'est une première chose à venir tester ok attendez une petite seconde j'ai oublié de nettoyer un peu là et bien c'est du follow bien sûr voilà voilà qui est bien ok maintenant que ça c'est propre on va faire des tests ok on a notre console ici on va venir remettre ça enfin il faut un exo un exo flash player en utilisant internet explorer en utilisant un ancien flash player je suis mort putain l'enfer bah c'est bien ils sont rétro t'es prof on va donc là vous voyez que la carte mère est tout enfin le châssis plutôt est tout propre on va pouvoir venir directement poser notre carte mère avec du coup notre enceinte joystick ok on va le remettre parce que j'ai envie de le tester avec par contre un nouveau pad ça on teste comme ça je veux voir s'il fonctionne encore s'il fonctionne encore j'ai même envie de dire on va l'utiliser on va utiliser celui d'origine comme ça moi j'aurai celui d'origine et ça fera le taf hop donc voici comment c'est fait donc comme vous pouvez le voir ceux d'origine ceux d'origine sont comme ceci sont comme ceci donc c'est un fil par capteur ok jusque là par pad de contact ok là ici c'est complètement différent c'est que c'est plein de fils par capteur ok c'est pas des fils je peux pas vous laisser à des fils c'est c'est fait différemment c'est des je sais pas si vous vous souvenez les les Tetris et consorts souvent ils ont des écrans qui sont reliés par ce genre de choses et c'est un enfer à remettre mais là dans notre cas ça devrait être intéressant donc ça c'est propre on va pouvoir le remettre en place on va voir si c'est exactement le même l'épaisseur n'est pas la même pour une PSP 1000 PSP 2000 etc et voilà c'est d'une nouvelle génération et normalement ça c'est censé faire le taf ça rentre pile poil dedans donc c'est nickel et normalement c'est encore mieux que ceux d'origine je pense pas que ça crée de latence ou autre bah j'espère du moins ok j'ai pas nettoyé mes petits pads ici on va le faire rapidement voilà c'est nickel c'est nickel alors ce que l'on va faire alors qu'est-ce qu'on a besoin de remettre on a besoin de remettre notre joystick qui va là si je ne m'abuse voilà comme ceci donc on voit bien que notre pad qui est en place on a ça c'est avant ou après c'est après ça c'est après ok parce qu'ici on a besoin d'un emplacement pour notre carte mémoire donc là tout va bien on va venir remettre notre motherboard comme disent les anglais voilà comme ceci comme ceci ok donc il faut d'abord le clipser comme ça il y a un sens ok lui il est un peu embêtant on peut le défaire si besoin moi j'aime bien le laisser comme ça ça conserve mon scotch d'origine moi je suis team full origin j'essaye tant que c'est possible et tu vois le joystick ne sera pas perdu tu vois s'il fonctionne il sera réutilisé sur une autre console sans aucun problème on ne jette rien ici vous le savez très bien voilà donc ça c'est remis en place c'est bien replaqué ici donc ça c'est cool on va pouvoir rebrancher les 2-3 trucs nécessaires notamment le pad notamment le lecteur parce que c'est avec un jeu qu'on va pouvoir tester notre écran également et là tiens je suis en train de penser je me prendrais bien hop donc ça c'est le capteur ça doit être aussi pour le pour le le lecteur je me prendrais bien c'est lui Eric je me prendrais bien c'est tellement pratique quand tu étais à la vape bouton power faisait des siennes du coup coup de bombe et ça partie comme en 40 ben ouais ouais non mais grave grave vraiment le nettoyer en contact moi je le conseille à tout le monde l'alcool isoprophilique c'est encore un peu plus obscur mais nettoyer en contact de par son utilisation c'est relativement simple c'est une bombe souvent t'as t'as une petite une petite tige qui te permet de faire ce qu'il faut donc vraiment c'est top hop voilà hop ok on rebranche tout au fur et à mesure là ça va être notre nos boutons de la console voilà la petite pince céramique là vraiment elle fait un taf très précise pas très précise j'aime beaucoup ça c'est bon ici on va lui mettre un petit coup pareil de dépoussiérant parce que elle est dégueu ok si j'avais un compresseur vous même vous savez sinon bon bah air sec ça coûte pas bien grand chose et vous êtes bon quoi voilà je crois que je suis bon pour le remplacer mon double face vu la poussière qu'il a dessus on va voir pour l'instant pour les tests on va pas le remplacer tout de suite il sera plus contre-productif qu'autre chose je serai obligé de le remplacer après hop l'enceinte pareil un petit coup de propre ça fait pas de mal histoire de retrouver ce son stéréo cristallin de la PSP mais vraiment la PSP face à la DS c'est vraiment salut les tigoles comment ça va c'était vraiment un truc de ouf c'était une vraie réponse la PS Vita aussi très très bonne console mais malheureusement je pense qu'elle est arrivée dans une incompréhension totale avec les mobiles qui devenaient de plus en plus puissants et la PS Vita en plus pendant longtemps j'ai fantasmé dessus sans pouvoir me la payer parce que ça coûtait quand même des ronds quand j'ai réussi à en avoir une mais quel plaisir hop ça c'est bon on va juste remettre les 2-3 bis qui potentiellement peuvent nous servir pour bien plaquer notre joystick histoire de tester 350 l'habitat ah ça a sorti c'était 350 à plus Henry merci de le passer en tout cas et à très vite hop voilà on remet nos petits boutons etc on va remettre une petite vis ici histoire de maintenir bien comme il faut hop voilà comme ça c'est pas mal et ben là on est pas mal ça plaque bien ça tient bien de partout on remet notre écran on teste si j'ai besoin du panel en bas je suis pas sûr pour tester le jeu pas sûr on va remettre l'ancien écran ben ouais ils se sont croutés PlayStation avec les PSP PS Vita ah non la PSP elle s'est très bien vendue la PS Vita c'est mal vendue non la PSP elle s'est très très bien vendue enfin très bien c'est bien vendue la PS Vita la PSP mais la PS Vita oui par contre effectivement je pense qu'elle est arrivée à un moment où ça commence à être compliqué pour tout le monde c'est à dire que t'avais des smartphones qui étaient vraiment mais alors vraiment puissants et qui te permettaient de jouer à des jeux sans soucis des très bons jeux sans soucis je pense notamment au GTA et tout je crois qu'ils sont sortis à peu près au même moment sur PS sur téléphone alors pourquoi acheter une PS Vita pourquoi acheter une PS Vita alors que ton téléphone fait aussi bien tu décides conseiller pour acheter des pièces pour la PSP de qualité et bah écoute moi je prends chez AliExpress malheureusement les deux écrans que j'ai reçus ont un pixel de mort et c'est très compliqué sinon tu regardes sur les sites français souvent comme ça moi t'auras un très bon SAV c'est un retour qui te coûtera pas cher en cas de problème mais sinon c'est compliqué PS Vita équivalente à une PS3 dommage qu'elle se soit prise donc pour un fois de la concurrence alors équivalente à une PS3 peut-être pas mais malgré tout très performante très performante putain mais décidément j'ai vraiment pas de batterie bon alors attendez parce que j'en ai marre de hop on prend ça alors il faut s'équiper il faut s'équiper et pour ça j'ai ce qu'il faut donc j'ai pas hop combien se voit une PSP en boîte est imparfait aucune idée là je t'invoue comme d'hab tu balances directement sur le discord on aura des réponses hop on va l'allumer il nous manque une enceinte de ce que je vois maintenant mais c'est pas grave on pourra la remettre après on la laisse allumer donc là on a pas notre pixel de mort c'est normal on va lancer notre jeu hop comme ça on verra si notre joystick fonctionne correctement après avoir été restauré et on va voir si aussi nos pads fonctionnent allez on se lance vous savez quoi je vous mets une toute petite pub le temps que ça se lance et j'arrive ok à tout de suite merci Sous-titrage ST' 501 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 puis c'est avec quelqu'un hs tu m'as donné envie de la réparer ah c'est bon ça n'hésite pas à balancer les photos sur le discord comme d'hab et si tu as besoin d'aide on saura td puis c'est en plus c'est bien franchement c'est bien parce qu'on les trouve plus trop les puces on m'a demandé sur twitter est ce que je faisais le mode hdmi de la xbox alors j'ai regardé comment ça se faisait j'ai dit oui mais en fait le mode mais enfin c'est pas qu'il existe plus c'est que le mec qui les faits rupture de stock c'est vraiment ça doit être très demandé attention bon coup de propre ça fait pas de mal ça sera que plus agréable quand on utilisera la console c'est le meilleur en fait allez n'hésitez pas sur les bons conseils de big jim à rejoindre ce cas en plus en ce moment je me connecte pas mal en vocal pour ceux qui veulent papoter j'essaye un petit peu d'être un peu plus présent en vocal voilà souvent c'est pour tester tu vois je suis là je teste une console et en même temps je me mets en vocal tu vois je partage l'écran de temps en aussi pour montrer le test de la console et puis voilà n'hésitez pas c'est fort sympa c'est fort sympa et plus on est fou plus on rit bien sûr la ds n'est pas encore partie bas non elle n'est pas encore partie après enfin faut dire ce qui est ça c'est une console qui est quand même à j'ai misé à combien je sais plus 50 45 sur et si je les mises à 59 j'ai fait je fais les prix je fais des prix des prix psychologiques et quand il va l'oliver là et du coup la ds n'en est pas encore partie d'ailleurs il y aura une autre ds qu'on va faire prochainement de le monster hunter discret le monster hunter par content et ce sera pas mal aussi on va faire ça peut-être la semaine prochaine à niss qui balance directement sa petite xbox c'est beau il ya de fous moins il y a de riz bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr alors je sais pas si vous le saviez mais si on aime beaucoup l'humour bon l'humour drôle ça dépend mais l'humour en tout cas mais tu me verrais pas je sais que tu attends que ça je sais que tu attends que ça que je ne te vois pas pour que tu fasses la remarque voilà il me voit plus il ne regarde même pas on fait l'humour pas la guerre tout à fait alors sachez que le vinaigre d'alcool donc là je suis en train de nettoyer je l'ai pas dit avec du vinaigre d'alcool dilué à l'eau à peu près 50% ok et ça pique quand vous avez une ouverture quand vous avez une petite coupure ça pique un petit peu on vient nettoyer la console qu'elle soit nickel donc nous là ce qu'on sait vraiment une console très propre c'est maintenant qu'il faut la laver en fait et c'est pour ça que j'aurais aimé en vrai avoir un petit bain ultrasons ce j'ai vu que les mecs l'avait des objectifs d'appareil photo je me dis enfin en vrai tu laves des objectifs d'appareil photo tu peux tout laver en fait où je suis bien tenté et ça c'est beau phrase d'accroche bien vu voilà ça c'est ma foi très très propre du coup je pense que entre le rebillage le compresseur le compresseur et la machine à ultrasons ça fait partie des petites des petits achats que j'aimerais cette année je pense que c'est les petites updates que j'aurai les petits gros up suivant les finances ça fait partie des choses que je vais investir j'allume la xbox allez ça régale hop on nettoie les boutons donc là en fait je nettoie tout avant pause d'écran et de nettoyage d'écran parce que c'est ça qui va être le plus long d'appareil photo c'est une chose mais fonctionne si encore après c'est une autre chose oui non mais oui bien sûr mais visiblement c'est quelque chose de réputé chez les photographes après j'ai pas vu les photos avant après visiblement ça se fait j'ai regardé aussi pour l'électronique pour enlever le flux et je me suis dit mais imagine demain je me lance dans le rebillage tu as une machine à ultrasons qui peut te mettre une carte mère de ps3 ou autre tu mets ça dans la tu mets ça dans la dans la machine ça te vire toutes les traces de flux et tout vraiment potentiellement tu peux avoir une carte mère nickel juste après en quelques minutes eux ils font ça en cinq minutes c'est trop bien par contre il faut une sacrée une sacrée machine à ultrasons donc à voir c'est quoi rebillage rebillage c'est enlever le processeur qui est soudé à la carte mère nettoyer l'étain ou l'alliage qui est en dessous tu vois tu viens tout clean tu remets des petites billes c'est pour ça que ça s'appelle rebillage des billes d'alliage souvent avec de l'étain et du plomb et après tu remets et tu ressoudes il faut des machines assez conséquentes pour faire ce genre de choses il y en a pour à peu près 350 balles je crois ça que j'avais vu bah je t'habite à à taper rebillage sur sur youtube il ya plein de vidéos explicatives visuellement ce sera plus intéressant pour toi hop on remet ça faut pas que j'oublie tiens je vais le remettre tout de suite ce sinon je sens je vais l'oublier ce truc là là il va bien falloir aussi je remette l et r j'aime trop cette playlist là hop ça c'est c'est diosaka diosaka pardon pas besoin d'appareil ici on a déjà de l'ultra sombre allez ça c'est validé ça la ps vita 1000 ça peut surger facilement et ça coûte pas trop cher comment c'est fait la ps vita 1000 invité l'habitat 2000 il me semble que c'est la merde je crois que c'est toute la façade et dans ce cas là je t'invite à faire comme j'ai vu sur twitter par un modeur très connu en ce moment qui fait beaucoup de consoles mais j'ai pu le nom comme d'hab tu l'as fait de couleur tu mets une façade bleu un dos bleu et tu as une ps vita qui vaut six fois son prix donc de mettre une noire classique une bleue ou une autre couleur tu vois mais mais c'est maintenant disponible sur aliexpress ces coques là alors à voir le prix enfin avoir la qualité que c'est je pense que c'est pas trop mal je crois que j'ai déjà changé je crois que sur elle c'est une vitre neuve non celle ci c'est pas une vitre neuve je me souvenais plus et je crois que tu es obligé de tout changer tu peux pas juste changé la vitre c'est toute la façade avec le châssis peut-être que si je sais pas c'est bien je fais commercial aussi biggym qui fait la pub ça régale non mais ouais j'essaye d'être un peu actif un peu partout sur les réseaux c'est important la visibilité vous même vous savez qu'on essaie d'être présent un peu partout et effectivement le twitter je publie pas mal de choses en ce moment soit des photos des des retours d'expérience sur pas mal de choses je fais beaucoup de partage de contenu en rétro que ce soit des modeurs j'essaye de suivre un petit peu les modeurs pas uniquement les modeurs mais aussi les les mecs qui inventent justement les modifications de de console n'hésitez pas petit coup de propre au niveau de nos boutons à plus à qui merci de passer et effectivement tes photos sont très intéressantes et évidemment tu es une console pucée ouais très intéressante l'interface ah j'avais mis tueur insta j'ai pas mis le instagram honte à moi shame on me et les boutons de psp qui sont absolument magnifiques qui sont pas des simples boutons comme on peut avoir sur une ds ou autre je vous montrais ça je suis désolé mais ça c'est rien plus beau et c'est quand même se faire chier de leurs parents de faire ça c'est le moment de nettoyage c'est pas vraiment le plus intéressant mais on essaie quand même l'option kit en route bah ça allume kit derrière en fait il ya kit qui lève les yeux et qui qui s'en va non pas du tout il s'en va pas mais qui allume les yeux et qui ouvre les yeux et qui qui s'allume ça ils ont fait un petit voilà c'est magnifique il ya une petite couche transparente sur le dessus avec à l'intérieur la croix enfin les différents symboles c'est juste magnifique franchement se dit pour ça ils sont vraiment ouf nintendo ils ont fait quoi ils se sont appliqués quand même parce que c'est pas juste un imprimé sur le bouton c'est quand même teinté via une autre une autre couleur directement dans la masse donc c'est pas mal du tout mais le petit effet transparent j'ai acquis que je suis j'adore qu'ils ont abandonné avec la psp la ps vita 2 d'ailleurs bon malheureusement mais mais malgré tout c'est top quoi la psp quand même que de souvenirs que de souvenirs donc là on a à peu près tout lavé c'est pas trop mal on va pouvoir remettre nos boutons l et r va pouvoir remettre nos boutons et notre écran et on va partir on va passer en mode nettoyage je vais pouvoir aller chercher le chiffon humide à plus les arranges merci d'être passé en tout cas la zary live du coup tu vois j'ai l'habitude de voir passer avec le lézard rouge et je dis le lézard rouge aux les boutons et l'air qui sont très très beau très très beau très très propre d'habitude ils sont bien marqué là ça va de mettre l'imprimé derrière une couche de plastique transparent ça résiste beaucoup mieux à l'usure tout à fait et c'est très joli en plus ça donne un espèce qui est juste insane et bien sûr n'hésitez pas à aller follow lazar est là bien sûr vraiment un homme de qualité avec des lives de qualité faut y aller c'est important et sur la ps non pas sur la ps sur la ds light par exemple j'ai pris bien sûr celle où ça se verra le moins ça se verra pas du tout même il me faut noir hop voilà ce qu'ils ont fait pareil pour ça ça tienne ils ont fait un bouton noir autour et à l'intérieur c'est pas juste un imprimé par dessus c'est directement du plastique d'une autre couleur qui est injecté dans le bouton pour faire cette couleur et ça c'est top et c'est un peu un deux c'est un peu de ce qui est un peu dommage c'est que quand tu commandes ça sur aliexpress eux par contre ils ont juste fait un imprimé par dessus donc je suis pas sûr de la durée de vie de la chose je pense que ça tient quand même très très bien faut pas y aller comme un bourrin avec des griffes mais ça va un film on dirait je crois que c'est minority report ah oui c'est vrai qu'ils ont sorti des films sur umd je pense qu'ils sont éventus tête je crois qu'il ya sept personnes qui ont acheté les umd je suis pas sûr ce soit bien vendu c'est vraiment c'était la console tu foutais un mp4 dessus et elle le lisait donc vraiment c'était en plein essor du piratage enfin vraiment je pense qu'on était bon on était bon il md flop à bas hop ça c'est propre nos petits contrôles panel du bas à plus biggy jim même à easy cash ça n'a pas voulu me le reprendre ah bah oui mais je me doute je me doute et je les comprends personne n'en veut si pour la collection c'est sympa pour la collection c'est sympa qu'on avait dit que left c'était là hop donc on remet ça ici pareil ensuite si vous avez des boutons mettons là vous vous rendez compte que vos boutons marche pas très bien tu vois genre c'est pas très fort et merci encore du coup biggy jim d'être passé pour les pour les sommes aussi merci beaucoup c'est très gentil les boutons là si vous sentez qu'ils sont un peu un peu dur tu vois genre ça marche pas tout le temps et tout tu peux tenter c'est en fait ces deux couches de plastique tu peux tenter de de l'ouvrir nettoyer un peu à l'intérieur refermé si ça marche t'es content bien joué toi si ça ne marche pas bah t'en recommandes une c'est une nappe qui viendra se double facet ici qui viendra relier ici également et et c'est reparti faut juste choisir pour la bonne console normalement c'est bon pas de prise de tête tu vois ce que je veux dire c'est lui xolis hop ça c'est bon c'est bien maintenu je suis presque sûr que les lecteurs que les umd ça va coûter peut-être des sous plus tard pas tous mais comme comme les lasers disques en fait certains umd peut-être un peu collector peut-être un peu tu vois ça coûtera peut-être un peu cher plus tard sur ce stream le chômage est de retour pendant deux mois écoute ça va très bien ça va très bien on attaque une bsp c'est cool les umd c'était bien ce truc oui c'est avant l'ultra lgd et travaillé définition bienvenue oliver elle est bonne elle est bonne elle est bonne moi je valide alors du coup on a tout remis en place pratiquement il nous reste juste nos petites vis notre petit capot extérieur qu'on peut laver immédiatement voilà ensuite on va remonter notre façade on va nettoyer notre façade on va nettoyer notre écran va poser notre écran et on sera pas mal ça revient dans le twitch game dans les projets ça fait plaisir que tu sois récompensé comme ça ah bah écoute c'est gentil c'est gentil de le dire effectivement ouais on a j'ai un peu plus de succès et c'est très cool notamment grâce au nombre raide assez conséquent c'est cool j'ai l'impression ouais on commence à à me reconnaître quand je passe dans les chats et tout des personnes concernées bien sûr je parle des gens qui connaissent un petit peu le domaine donc non c'est cool ça fait plaisir ça fait plaisir le bloc validé à la chaîne je suis on fire aujourd'hui c'est pas mal c'est pas mal c'est un bon score c'est un bon score hop c'est pas c'est pas neuf c'est pas mal c'est un peu usé c'est pas mal ok ok notre capot arrière est bon on a plus de musique dites moi pour que c'est pour vrai ah non mais c'est compliqué la rediffin je suis d'accord je suis d'accord faut être déterminé pour regarder mes rediffins mais en même temps j'ai juste pas le courage de les monter quoi c'est trop c'est trop de boulot donc je vais essayer de faire des petits best-offs faut que je me motive que je me donne la niaque de le faire et ça viendra allez on change un petit peu de de catégorie de musique je pense que c'est comme ce que c'est pas alors regardez ce qu'on va faire on va venir récupérer le contour on va récupérer cette petite mousse qui est tout autour qu'on va essayer de remettre sur celle celui ci bon j'aimerais bien voir ah c'est marrant on dirait presque une trace de patoune là là c'est marrant ça on aurait presque dit qu'un chaton est passé par là vraiment c'est étonnant sale bête parce que c'est un film de protection quoi j'en ai bien pas l'impression c'est pas un film de protection ok donc on va venir récupérer notre contour je vais d'abord mettre un petit coup de un petit coup de propre sur le sur l'écran comme ça au moins il sera clean et après on tente une d'aller un peu plus loin non mais après moi ce que je compte faire c'est des tutos avec et ça arrive de temps en temps c'est de faire des tutos avec ce que je fais en live souvent la vidéo est déjà tournée et le contenu est déjà assez assez complet pour en faire un tuto en montant donc pourquoi pas on enlève les grosses poussières pour éviter de rayer notre écran et ensuite on vient nettoyer un petit peu un peu déçu qu'ils envoient pas avec un film de protection et je crois que déjà le premier c'était déjà le cas je crois qu'on va devoir mettre du produit c'est des traces qui ne servent pas moi je veux un écran parfait voilà moi j'essaye d'enlever toutes les traces potentiellement qui sont un peu conséquentes pas avec de l'eau oh la la et doc qui lâche son huitième putain mais dis donc cette fidélité merci beaucoup huitième mois d'abonnement insane merci beaucoup doc et comment vas-tu donc voilà un peu de produit pour venir nettoyer tout ça vraiment merci beaucoup pour tous les abonnements depuis tout à l'heure je suis pas à combien d'abonnement de fuit depuis tout à l'heure mais ça n'arrête pas merci beaucoup c'est très 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 gentil de votre générosité ça soutient un maximum merci beaucoup c'est très très gentil de votre générosité c'est très gentil de votre générosité c'est très gentil de votre générosité on nettoie tout ça hop à plus croyez-vous on nettoie tout ça on nettoie tout ça on nettoie tout ça là c'est vraiment le moment chiant quand tu fais un mode et que tu as envie de t'appliquer tu passes du temps ici j'ai moins pu venir à cause du taf ces derniers temps c'est normal en même temps on a tous des obligations il y a quoi qui a cramé en vraiment en ce moment rien on attendait que tu reviennes en vrai en ce moment rien en vrai je crois pas je réfléchis un petit peu mais qu'est-ce qu'on a cramé dernièrement ça fait longtemps qu'on a pas cramé un truc salut blond on nettoie tout ça il a cramé le chat mais chute non 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 tout va bien avec le chat ne vous dites pas de bêtises voilà ça c'est un écran nickel ça régale on va le poser de côté c'est pas mal qui a fait sa thug mais rien de cramé bah ouais ouais c'est juste elle qui était relou on va ah bah non non je récupère ça tout de suite en fait même pas une mergazelle même pas une mergazelle tu m'étonnes avec le temps qu'on a en ce moment pour le temps on peut pas non donc je m'en vais récupérer en fait la petite mousse qui est tout autour qui permettra en fait de caler notre écran de psp c'est un peu dommage qu'ils le fournissent pas donc il peut se débrouiller pour le récupérer soi-même on va peut-être même le chauffer un peu tiens hop je mets au minimum à 100 degrés le souffle au maximum voilà il est tout à fait hop on vient chauffer tout ça tout autour très succinctement hein on n'a pas envie non plus de cramer l'écran quand on est en direct sur la dalle ça facilitera juste un petit peu le décollage c'est pas mal il paraît qu'un jour j'investisse dans les sacs de riz de chez iFixit que tu mets au micro-ondes donc on chauffe un petit peu on va voir ce que ça donne si ça aide ouais la charge sans fil du réveil marche très bien putain ce con il s'est relancé on va essayer de le décoller d'un trait ok jusque là on est bon ok ça on le met de côté ça on récupère ok ça on le met de côté ça on récupère ce qui ne va pas être facile ok donc là les poussières dessus on va en avoir et les poussières c'est pas grave parce qu'on les enlève à la soufflette ok là c'est ça tout autour de notre écran on va essayer de faire ça de la meilleure des façons là j'ai qu'à d'abord les quatre coins et après on viendra l'appuyer après s'il y en a qui ne veulent pas le remettre ce truc là ne le remettez pas ou si vous voulez mettre un autre type de double face type de scotch un peu rembourré n'hésitez pas pas scotch allez-y hop ça c'est pas mal on va venir plaquer on voit qu'il est quand même plutôt pas mal positionné on vient le plaquer on vient le plaquer on vient le plaquer et ça dance derrière c'est beau d'après toute façon il viendra se plaquer automatiquement avec notre coq ça fait aussi office de joint pour venir étanchéifié un petit peu notre écran c'est le travail qui des poussières qui reviennent se positionner automatiquement sur l'application c'est bon j'attends un coq ups depuis ce matin et dans le suivi colis ça vient de m'afficher nous avons manqué votre colis et d'un cours d'acheminement vers un du ps access point yes je suis à la maison le plus matin ses téléphones à côté de moi compliqué compliqué alors t'as mis orange fluo je sais pas si ça a marché ou pas mais ça a mis orange où c'était déjà rouge là ouais bah désolé pour toi mais ça poulsomme ça poulsomme je compatis ça m'est arrivé plusieurs fois était un peu dégoûté quand ça t'arrive alors tu as dans ton malheur dans un peu de chance moi la dernière fois que ça m'est arrivé le livreur n'a pas trouvé c'est la poste les vrais on n'a pas trouvé ma boîte aux lettres pour poster une lettre ok juste une lettre parce que là tout va bien pas besoin d'accuser réception quoi par contre il n'a pas dit je retente demain non non il a dit les dress n'existe pas et hop c'est reparti l'expéditeur qui a dû en payer des frais de port pour me renvoyer pour me renvoyer la lettre qu'à l'enfer qu'à l'enfer donc là on nettoie notre écran pour enlever toutes les potentielles traces qu'on a pu faire tout à l'heure là faut avoir les yeux là il faut fausses yeux t pour potentiellement vraiment enlever bien toutes les traces mais c'est pas évident avec la transparence faut les déposer mais jamais j'ai jamais vu la couleur il ya deux semaines allez ça régale pareil pareil aussi amazon coup dur coup dur coup dur le splitter hdmi suivant le vendeur ça se passe bien quand un sav est compétent ça se passe bien typiquement amazon quand ça arrive et que c'est eux qui expédie ça se passe bien ok et donc là c'est le moment où je vais chercher la petite le petit le petit le petit chiffon moulier ok attendez je vais juste remettre ça en place normalement j'en ai plus besoin plus besoin d'air chaud ici avec une belle bande de bras cassés courage vous lèvrez pour un relais boutique 7 sur 7 les livres 1 ne peuvent avoir aucune excuse tout à fait c'est ce que je fais le plus souvent quand c'est possible mais c'est chiant genre le bon coin le j'ai un relais colique est juste à côté de chez moi le bon coin et des fois il y off on va pas les livrer chez lui il baie des fois ça marche des fois ça marche pas enfin des fois ils veulent des fois ils veulent pas donc bon c'est un peu pilou face aussi pour pour ces trucs là ok je vais chercher mon chiffon mouillé j'aimerais bien juste comme il détecte même pas ce qu'on si je fais ça alors lui quand il a décidé de planter il plante ah oui d'accord ça fait aussi planter l'écran très bien et bah vivement ma multiprise connecté qu'on lui prévait très mauvais livreur tout à fait tout à fait bah il est con il a soif celui-là il a l'air d'être con et d'avoir soif excusez moi les colis sont accessibles aux clients et certains se servent aussi le risque zéro de la disparition n'existe pas tout à fait tout à fait je suis d'accord avec ça mon relais colis qui est juste à côté tu sors de la boutique et tu mets le colis dans dans une grosse grande palette en ferraille au moment où tu poses le colis tu peux très bien repartir avec un autre ils ne regardent jamais ils surveillent pas si ça disparaît ça disparaît bon pour l'instant c'est le relais colis que j'ai eu le plus fiable j'ai jamais eu de soucis avec eux je reviens ah oui d'accord ça a mis en veille le très bien très bien faisons comme ça ça a redémarré le pc tiens 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 étonnant on a ça dans un haut de champ à côté de chez moi tout à dispo je trouve pas assez super c'est putain mais quel enfer ou sinon le mieux ça reste les boîtes les boîtes où tu y vais avec un code ça ça reste top bon bref j'arrive je vais chercher le chiffon mouillé ok c'est un peu plus la technique du chiffon mouillé qu'est ce que c'est ? c'est pas une technique de bizutage ou quoi c'est tout simplement ça va permettre de quand tu vas remettre ton écran vous allez voir on va l'étaler et quand tu remets ton écran ça évite que la poussière vole et vienne se mettre là où tu ne veux pas ça fait un peu aux pistes de barrière hop le pc a redémarré voilà j'ouvre un peu tout hop donc une technique très très pratique que j'ai appris en live du coup avec vous si je ne m'abuse normalement on prend ça également très pratique utilisé par pour d'habitude les objectifs d'appareil photo je suis en train de me demander ça ça va côté carte mère on place ça bien comme il faut ok ça c'est bon de l'autre côté on n'a rien là on n'aura plus qu'à remettre notre écran tout va bien ainsi que ceci mais ça on verra après ici on a ça à remettre dans le bon sens parce qu'il y a un sens hop comme ceci mais il y aura des trompeurs vous ne pouvez pas vous tromper on remet ceci de notre flèche voilà trois directionnels et il y aura ça à remettre et on va je pense se faire chier sur celui là on va se faire chier le petit bouton start qui s'est barré mais on va se débrouiller pour faire ça bien ok on va venir en premier hop je me fais un peu de place sur les côtés il reste des vis mais c'est les vis qui vont en dessous on a les deux au dessus trois derrière une en dessous c'est bien ça deux au dessus trois derrière non il y en a il m'en reste une il est ici elle allait où celle-là il m'en reste une je réfléchis je réfléchis là je les remise là je les remise là et là je les ai remises ah non il n'y en a pas non ok c'est bon c'est bon ça c'est que celle de derrière tout va bien ah oui c'est vrai docteur docteur gourou qui fait des très beaux stylos il a envoyé des photos sur discord la dernière fois trop stylé on remet notre petit panel de boutons le live ça sera jusqu'à souvent c'est 13-14 heures grand max souvent des fois ça dépasse quand j'ai quand j'ai pas fini et j'ai envie de finir mais là en gros on va s'occuper de cette PSP puis on va se faire une manette de PS2 alors on vient rebrancher ça oh ça danse ok on va pouvoir poser notre écran je suis un peu dans la concentration là je parle moins mais le coeur ayez vous le savez je suis en train de penser mais j'ai pas remis ça en place on remet les petits fils ici pas les oublier de bien les repasser ne sortez pas votre fer à repasser vous avez compris vous savez de quoi je parle tac et que tac comme ça ils dérangeront personne ici comme ceci voilà voilà on peut remettre également tout de suite ça qui viendra maintenir un petit peu notre écran également comme ceci ainsi que comme ceci ok c'est pas mal c'est pas mal du tout là et bah à plus et bon courage pour tes courses n'empêche en ce moment on plafonne à plus de 100 abonnés sur la chaîne ça régale de ouf ça régale de ouf merci beaucoup pour votre générosité c'est très gentil donc maintenant qu'on a remis notre écran on est fin prêt on va pouvoir remettre ceci ok on va pouvoir remettre ceci en place mais faut pas qu'on oublie notre bouton start salut nos boum faut pas qu'on oublie je vais le mettre pas trop loin ok et c'est là que ça commence à être délicat c'est que tu viens souffler et tu viens potentiellement enlever toutes les petites poussières qui pose problème voilà et c'est pour ça que le chiffon est utile là tu viens virer les poussières les poussières qui veulent normalement viennent s'accrocher autour et pas au milieu ça aide un peu ça vient faciliter la manipulation si tu vois que tu as les traces récalcit tu les enlèves hésiter à humidifier un petit peu hop parce que ça refasse des traces puis que tu sèches pour enlever ces dites traces tu fais au mieux là c'est jamais évident de toute façon cette étape c'est très compliqué de ne plus avoir de poussière du tout s'il y a des poussières qui s'accrochent plus que d'autres c'est compliqué c'est pour ça que c'est très bien quand il y a un film de protection dès le début parce qu'en gros tu viens juste défaire ton film de protection et tu y vas je vais essayer de remplacer l'écran de 3DS ça a été un échec écran bas écran haut je presse du mécran haut je presse du mécran haut pas évident la DS la charnière et tout sachant que pour vous rassurer si vous n'arrivez pas à enlever totalement toutes les petites poussières les poussières ça ne se voit que écran éteint écran haut ouais c'est bien ce que je pensais ça ne se voit que écran éteint sauf si vous avez mis The Poussière les micro poussières les toutes petites poussières souvent c'est écran éteint donc en soi ça ne dérange pas du tout à l'utilisation il n'y a pas de prise de tête et pour vous rassurer encore plus sachez que les poussières reviendront alors je ne sais pas si c'est rassurant ce que je dis mais quoi qu'il arrive les poussières reviendront ça reste une console portable assez friable donc il y a forcément à un moment où de la poussière va pouvoir réussir à revenir sous l'écran donc faites au mieux faites au mieux si ce n'est pas parfait ce n'est pas grave de toute façon il n'y a que dans les usines de Sony que vous arriverez à avoir un truc parfait dans une chambre blanche exempte de poussière que votre console soit elle aussi exempte de poussière enfin bref c'est très compliqué ou alors débrouillez-vous pour mettre la poussière sur un pixel tout à fait comme ça au moins ça ne se voit pas petit coup de propre un peu partout dans tous les cas sachez que ça sera toujours mille fois mieux que votre espèce si vous l'aviez laissé d'origine non mais je vous le dis parce qu'ils vont là comment on va faire c'est très bien on va essayer de faire ça très très propre il y a vraiment des poussières qui pire chose vraiment c'est vraiment l'étape la plus chiante je tiens à l'avouer c'est souvent l'étape qui me fait le plus chiant je suis assez maniaque c'est sûr que si vous oubliez un cheveu en plein milieu bon ça devient compliqué quoi mais cet outil vous aidera on peut t'envoyer crates moins des consoles hs ah si tu veux me le si tu veux me l'offrir avec grand plaisir avec très grand plaisir j'ai un très bon relais colis de chez mondial relais très bien donc là ce qui est compliqué sur les écrans là sur le dessus on était sur un écran tout noir donc la poussière blanche tu la vois sur l'écran du bas c'est compliqué mais on va essayer on fait au mieux tu vas t'essayer d'enlever tu poses tu regardes et tu vois que t'as rien oublié t'es le roi du pétrole et t'as tout gagné j'ai pas hésité à maltraiter la poire moi j'ai déjà recollé deux trois fois déjà c'est vraiment des poussières en fait elles viennent se poser et elle se colle quoi ok on va essayer on va essayer comme ça donc moi je suis obligé de venir mettre moi je vous conseille l'inverse de prendre la face et de venir la mettre et moi comme j'ai un bouton de casser je ne peux pas sinon le bouton va juste tomber ok ok et bah impec regarde au royal si tu peux faire le focus au bon endroit s'il te plaît merci hé genre au dernier moment il y a un cheveu un poil je ne sais quoi qui s'est dit waouh mais tu fais quoi t'es un grand malade attends j'arrive tu me refermes ça c'est sur le dessus de toute façon ma façade n'est pas d'oeuvre on va essayer de l'enlever non non il y a ça qui s'est retiré et en fait c'est ça le plus compliqué c'est que cette partie là il faudra limite la poser sur un truc noir quasi parfait mais le problème c'est que même ça tu peux pas parce que moi mon téléphone en dessous il est pour les prochains stream c'est vrai que tu mets un bonnet un bonnet de bain l'enfer récupérer les poussières oui c'est pas bête c'est pas bête la première moto grâce à cette console je sais pas dire combien j'en ai craqué ah bah oui bien sûr forcément lui il s'est barré alors qu'on voulait pas de ce qu'on a trappoucière comme ce fourni avec les verres trempés pour smartphone si si j'en ai en plus j'en ai j'en ai voilà de toute façon l'écran est complètement rayé de l'autre côté je me rassure comme je peux je vais essayer de faire au mieux mais dans tous les cas je pense que ça ne peut pas être magique faut pas se mentir il y a un vœch là il est où quoi ça ressemble à un voile de chat alors c'est une belle rayure c'est une belle rayure allez forcément vous voulez qu'on essaye on peut essayer les petits scotch c'est de rien incarner en pouvoir chez toi ah bah mauvais délire mauvais délire effectivement est-ce que j'en ai des neuf j'en ai des nœuds là on va essayer ces fameux stickers j'ai envie de vous dire c'est une très bonne idée allez on resouffle un petit coup voilà ici aussi on fait attention à notre bouton home j'ai très envie de se faire la malle et je le comprends je le vois de là le pixel mort c'est terrible c'est terrible comment eux ont pu le louper ils l'ont pas loupé et ils se sont dit oh c'est bon putain mais il y a un mèche là quoi il y en a un là aussi allez fais plaisir à papa et bah c'est pas mal ça c'est pas mal du tout et bien il y a plus chez Kiru la mise en place d'un SSD dans une Xbox One X à part le link ça change rien ça réduit pas le clipping ou popping alors on l'a déjà fait en live maintenant maintenant si ça avait un réel intérêt je ne sais pas je ne sais pas je pense tu dois avoir assez de comparatifs sur internet pour pour te le dire mais je ne saurais te dire avec exactitude donc là on va remettre les 2-3 vis qui nous permettent de bien maintenir la coque pour pas qu'elle se barre et qu'il y ait de la poussière qui re-rentre à l'intérieur ça serait quand même dommage après tout ce que je viens de faire tu as violenté mon pseudo alors bah je fais ce que je peux je fais bel et bien ce que je peux hop en dessous on se souviendra d'une vis un peu récalcitrante est-ce que j'ai de la vis en rab ça c'est un peu gros c'est un peu gros aussi donc celle-ci il ne faut pas que je la remette sous peine de ne jamais pouvoir la remettre on va mettre ça sur le côté c'est pas grave c'était celle qui était en dessous donc on va en mettre une autre en dessous une très propre hop voilà voilà qui est pas mal comment là ça tient oh là attendez ah oui non c'est j'étais en train de me dire mais attends mon joystick là il va pas du tout mais non c'est parce que c'est pas resserré ici tout va bien là on va juste s'occuper rapidement de nettoyer un petit peu le contour à certains endroits et notamment ici on va commencer ici par ici parce que comme ça on va pouvoir remettre j'avoue que le ssd on l'a essayé sur pas mal de consoles et on avait vu ça n'avait pas changé grand chose Wery TV hop mais la One X ouais j'ai des très mauvais souvenirs avec cette console très mauvais souvenirs mais bon si vous voulez elle a fait sa togue c'est comme ça bien sûr chez vous vous remettez toutes les vis moi je vais pas pouvoir parce qu'il m'en manque une je me débrouillerai pour en trouver une autre hop sinon vous remettez toutes les vis c'est mieux hop voilà voilà qui est pas mal notre joystick rentre bien en place malgré que ce soit pas un d'origine nos boutons là c'est le moment de tout vérifier nos boutons c'est bon ça c'est bon ça c'est bon aussi au niveau du bouton power c'est parfait ok WLAN c'est parfait aussi là c'est bon ok donc tout est bon on l'a bien remonté maintenant on va mettre juste un petit coup de brosse à dents à certains endroits pour venir nettoyer tout ce qu'il faut ok notamment ici quand on voit la crasse qu'il y a ici au niveau du lecteur hop donc ça on l'enlève bon pas attention de ne pas trop interagir oula j'avais pas vu oula vache j'avais pas vu mais il est vraiment crade à l'intérieur celui-ci on a de la belle poussière on va essayer de la nettoyer de l'enlever au maximum la belle poussière sortir l'aspirateur comme tout à l'heure je réfléchis un petit peu sur comment faire au mieux pour nettoyer ça l'aspirateur un petit pinceau comme ça la poussière ne s'envoie pas voilà ça ne vient pas désaltérer une classique à l'intérieur vous pouvez l'utiliser directement un petit pinceau à poil cycle bien sûr là il est en train de faire il ne voyait pas le pinceau je ne passe pas une seule semaine comme à l'entrée elle ne se passe comme ça de l'araignée il est en train de s'en on passe tout autour on a il est en train de s'en 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 on a il est en train de s'en il il est Là au moins, il y a plus de fixation. C'est toujours le même petit depuis tout à l'heure ? Ah bah ça, ça lui arrive de temps en temps. Peut-être qu'un jour je passerai à autre chose. Il me semble qu'il y a des plugins qui sont un peu plus personnalisables et différents. Et bah bon appétit également à ceux qui mangent. Bien sûr. Et là, il y a un peu plus à... Un peu différent. Donc je vais voir. Peut-être que je me pencherai dessus pour le changer. Parce que des fois, ça lui arrive aussi de ne pas être disponible du tout. Donc là, on a bien enlevé le gros de la poussière. Et là, on va enlever juste la crasse. Qui est là du coup plus disponible, enfin visible à l'extérieur. À l'intérieur, c'est plutôt propre. Voilà, donc on vient enlever vraiment toute la crasse. Bien visible partout. Brosse à dents. Un peu de vinaigre d'alcool. Diluer à l'eau. Et on y va. On frotte. On fait attention. On n'est pas là pour tout casser. Et on essaie d'être efficace. Ce qui n'est pas forcément évident. C'est propre. Je nettoie un peu tout ça. C'est un peu le moment, tu vois, où vraiment tu la laves, quoi. C'est vraiment le moment où tu lui refais une beauté. Tu sais que tu ne feras pas ça tous les jours. Que tu ne redémontras jamais. Mais une fois que c'est fait, tu es bon pour la garder pendant longtemps, quoi. Elle est propre pendant longtemps après ta console. Donc bon. Pas trop de prince de tête. C'est pas mal. Hop. Donc celle-ci ne sera pas à vendre. Celle-ci, c'est pour collection personnelle. Comme ça, j'aurai toutes les PlayStation portables du monde. Et ça, c'est beau. Bon, je n'aurai pas toutes les couleurs. Il ne faut pas déconner non plus. Mais au moins, j'aurai tous les modèles. Ça se commande l'anneau métallique collé au dos. Alors non, mais tout le capot complet, oui. Juste l'anneau, non. Mais le dos complet, oui. C'est la Slim & Light. Donc la version 2000. Celle-ci. C'est la version que j'avais quand j'étais tout pity. Bienvenue à toi. Ah ouais. Très beau pseudo. Ma foi, fort simple. Et efficace. C'est la version 2000. C'est la version 2000. C'est la version 2000. Alors, est-ce que c'est assez propre pour moi ? Oui. Et du coup, viens-toi. Une version meilleure que l'autre ? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, moi, on m'a toujours dit, mais je n'ai pas réussi à trouver confirmation sur Internet, on m'a toujours dit que justement, cette version-là, donc la 2000, était la meilleure. Mais la 3000 me paraît très bien aussi. La 1000 est moins bien. Plus grosse, plus lourde, l'autonomie moins élevée, si je ne dis pas de bêtises, alors que peut-être je dis des conneries parce qu'il me semble que la batterie est plus grosse. Donc, à vérifier. Mais ouais, entre la Slim & Light et la 3000, alors visiblement, c'est un anneau qui a déjà été recollé, donc pas hyper sexy. Qu'est-ce qu'une console en loose ? Ah ah ! Pas de boîte. Non, alors c'est même... Alors, il y a différentes versions. Ta version loose, c'est pas de boîte, et ta version loose, c'est pas de boîte, et juste la console. Genre vraiment toute nue. Rien d'autre avec. Mais souvent, oui, loose, c'est sans boîte. Moi, des fois, je vais un peu plus loin et je vends du loose sans manette, sans câble, sans rien. Quoique maintenant, j'essaie de faire ça de moins en moins parce qu'en fait, c'est plus chiant à vendre. Mais souvent, c'est sans boîte. Quand tu achètes un jeu en loose, c'est sans boîte. Pas de boîte, pas de chocolat. Je crois qu'on arrive à la fin de cette PSP. Elle est quand même bien usée. Mais elle est pas mal. C'était le piratage. La 2000 pouvait être toujours en custom firmware. Et la 3000 peut toujours passer par un loader software. D'accord. Capot, il a du mal à tenir. C'est marrant, ça. Une fois, t'as la batterie, tiens, bien. Ça m'a même étonné. Elle était au grenier au moins de 10 ans. Aucun souci de batterie. C'est pas le cas avec la nouvelle batterie. Ah bah ça, les nouvelles batteries, c'est compliqué, j'ai l'impression. C'est d'accord que c'est pas sur ressort, c'est juste un plastique. Bienvenue à toi, Cyberdias. Ta DSI est toujours dispo. Alors non, ma DSI rose n'est plus dispo. Par contre, j'ai une DSI rouge qui sera bientôt dispo avec écran tactile 9 et coque 9. Et salut. Qui, elle, sera bientôt dispo car j'ai commandé un nouvel écran tactile qui arrive... Maintenant que j'ai pas commandé, le mec m'en a renvoyé un contre un achat de 1 centime. Donc ça va. Ça va, ça va. Le mec m'a dit est-ce que c'est grave ? Je lui ai envoyé une photo, il a vu que le coin était cassé. Il a dit bon, je vous en fournir. Pièce de plastique de cassé. Une console sans pouvoir trouver la pièce. Tu arrives à pouvoir faire quelque chose quand même. Imprimer la pièce sans travailler le plastique. Ça dépend de la pièce. Le meilleur exemple que je vais avoir, ça va être la 3DO. On avait réussi à bricoler un engrenage. Le meilleur exemple aussi, ça va être K2000. On avait un engrenage qui était cassé, on l'a refait. Ou le lapin Duracell aussi, qu'on avait refait. C'était pas mal. Je crois bien qu'elle est toute propre. On va mettre un petit coup comme on a pas mal manipulé avec le pinceau. J'ai coup de dépoussiérage là-dedans. Comme ça, au moins, ça enlève toutes les poussières. Voilà. Il n'est pas plus mal. Et lui, il n'a pas l'air de bien tenir. Ça, ça vient là-dedans. OK. Il faudrait que ça soit poussé. Je réfléchis à ce que je pourrais mettre. Je regarde tout le temps de côté. Ah, n'hésite pas. N'hésitez pas. S'il y en a qui veulent me contacter, je fais les réparations de tout le monde. Là, c'est une réparation. C'est un mauvais exemple. Celle-ci, c'est pour moi, mais on a réparé celle du client la dernière fois. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui cherchent un réparateur, je suis votre homme. Et sachez qu'ici, on se bat pour les consoles. On essaye, quoi qu'il arrive, de les refaire. Je tente un Trix. Pour venir raffermir mon truc de capot. Je tente un Trix avec de la mousse. Sachez qu'ici, c'est avant tout du recyclage aussi. Beaucoup de recyclage. On va essayer de faire au mieux. OK. Mono-couche, ce n'est pas assez. On va faire un double couche. OK. On va essayer. OK. Et voilà. Je suis presque en train de me demander s'il ne faudrait pas que je refasse ça, que je le redresse un tout petit peu. Mais je n'ai pas envie de le casser. Tiens, là, la PC Engine Duo qu'on doit faire. Ça va le faire. Et puis, Twitch ou Discord ? Plus Discord, Discord, voir Twitter. J'essaie de voir parce que j'ai un bien quand même de le redresser un tout petit peu. Mais j'ai un peu peur. J'ai encore perdu l'écran. Je ne sais pas si tu fais raison. On va chauffer un tout petit peu. On va monter un peu la température à genre 170. Je fais du chauffer pour le redresser. Dans le sens que je veux. On va faire un peu. Ok, ce n'est pas trop mal. Peut mieux faire. Je me demande si je ne vais pas faire une petite impression 3D pour venir faire une espèce de ressort. Sinon, il faudrait que je mette carrément un ressort de stylo ou je ne sais quoi. Mais pour l'instant, ça tient. Ce n'est pas trop mal. Je pense que c'est un cash qui a été un peu... Tu sais ? Quand tu es stressé, tu l'ouvres, tu le fermes, tu l'ouvres, tu le fermes. Un peu en déstressant. Il n'y a pas trop mal. Je n'ai pas trop aimé avec le temps. Et bien voilà. Malgré tout, malgré... Effectivement, il ne tient vraiment pas. Il faudra, je trouve, un autre morceau de mousse ou de plastique un peu plus flex. On verra. Je ferai. Je chercherai. Et pour l'instant, ça ne va pas très bien la faire pour être exposé sur une étagère. Et bien voilà. C'est fini. On va l'allumer en espérant qu'elle s'allume encore. On a toujours bien notre petit pixel de mort. Là, voilà. Ça, il n'y a pas de souci. On valide. On va lancer un jeu. Et plus de batterie. Bon, on la laisse recharger un petit peu. Mais en même temps, je réinsiste. J'en profite pour ranger un petit peu. Mais du coup, on n'est pas mal. On n'est pas mal sur cette machine-là. La batterie est vraiment à plat. Ou se trouve, la batterie est même HS. Je ne sais pas. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Ce n'est pas trop grave. Je n'en profite pour ranger un peu. Et il va falloir que j'aille chercher une deuxième console. Mais une deuxième. Là, je vais pouvoir écrire que c'est un écran de PSP 2000. Merci pour le follow. Crunchy was. Merci pour ton follow. Merci pour tous les follow depuis ce matin. C'est très gentil. Alors que tu as un bouton pour. C'est normal. Mais non, il n'y a pas de bouton pour. Pas sur celle-ci. Tu confonds avec la... Je te montre. Le bouton a été supprimé. Le bouton est dispo sur la mille. Il y a effectivement un bouton. Sur les autres, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. C'est toi qui le fais à la main. Voilà. Mais bonne question. Bonne question. Bonne question. Mais je ne suis pas... Surtout, je suis très agréablement surpris. Au plaisir. Bienvenue à toi, Johnny Lee également. Que tu as dans ton setup, tu confirmes qu'il accepte à entrer le RGB sur la périté. Bien sûr. Il accepte tout, ce truc. C'est la folie. Vraiment, je le conseille à 12 milliards de pourcents. Et pour être en étroite collaboration, pour être membre de l'asso MO5 et de beaucoup les aider sur tout, sur les événements, sur plein de choses. Ce boîtier, il est utilisé sur tellement de consoles, sur tellement d'ordis, sur tellement de trucs que vraiment, c'est confirmé et c'est validé à 2000%. 2000 LCD deux lignes blanches. Voilà. Comme ça, on sait. Ça, si je peux taper Joy Drift, à votre avis. PSP 2000. Ça marche. J'ai l'air avec ma Master System 2, là. Ah ouais ? Ça fait partie des consoles que moi, je n'ai pas testé personnellement, mais normalement, j'y vois pas d'inconvénient. Normalement, ça devrait le faire. Après, je te conseille, soit tu passes par Amazon, soit tu passes par AliExpress. Mais sache que si tu passes par Amazon, au moins, tu gardes tout, tu fais le test instantané. Si ça ne marche pas, paf, tu renvoies. pas de problème, c'est gratuit et au moins, tu es fixé. Mais il me semble que normalement, c'est censé fonctionner. On va réessayer le jeu, maintenant qu'elle a rechargé un petit peu. Est-ce que les jeux fonctionnent encore ? Oui. C'est bon. Tu as toujours un peu le suspense, quand même. D'ailleurs, je confirme, ça marche avec le Mr. System 2, ce boîtier. Ah ! Que je passe un jour ou l'autre par la case ressoudante du port vidéo, l'image est bleue. Ah oui ! Ressoudage, très bien. Salut ce blois. Ça se tente, ça se tente assez facilement. On l'a fait sur la Saturne. On a fait le ressoudage de port vidéo. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Attendez, je ne suis pas... Non, ce n'est pas ça que je veux. Eh bien, bienvenue à toi, à Prion. Merci pour les flots. Merci pour tous les followers depuis tout à l'heure. Ça plait. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir. On est à 5477 foro. C'est beaucoup. Donc voilà, petite PSP 2000, du coup, entièrement refaite, toute propre. Voilà. Alors, elle est bien rayée, malheureusement, mais ce n'est pas grave, ça reste un exemplaire fonctionnel qui me plaît. Et elle s'est rééteinte parce que... parce que... parce que... la batterie doit être vraiment à plat et ce cache ne tient vraiment pas. C'est marrant, ça. Peut-être qu'il faudrait que je recommande un cache. J'ai l'impression qu'il ne tient pas vraiment parce que si lui... il est censé le pousser là. Il pousse déjà pas mal, d'ailleurs. Peut-être recommander un cache pour voir. Je ne suis pas sûr que ce soit le cache, le problème. Ah bah, c'est simple. Je vais essayer avec l'autre. Je vais essayer avec l'autre. Qui est en bien meilleur état, celle-ci. Ah non, c'est bien le cache qui pose problème. C'est le cache qui pose problème. Ah non, c'est bien le cache qui pose problème. Là, tu vois, il tient à peine. Et notamment à cause de ces petits crochets qui sont sur les côtés. Bon, si c'est que ça, c'est pas grave. Si c'est que ça, c'est pas grave. Je me trouverai un autre capot. Sur AliExpress, je sais qu'il y en a. Hop, voilà, ça s'éclipse très bien. Hop. Ça reste une console 100% fonctionnelle. Donc, ça m'étonne. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de réinvestir 2 euros dans un capot. Et bah, du coup, j'ai envie de vous dire, c'est fini pour cette petite console. On a réussi à le refaire entièrement. Joystick, écran, nettoyage complet. Ça ne lui a fait que du bien. Étant donné qu'elle en avait quand même bien besoin au niveau des boutons et tout. Le joystick, il avait vraiment un joystick drift qui était assez énervé. Donc, ça, au moins, c'est tout neuf. Ça remarche. Les petits pads également. Enfin, le petit pad a été également changé. Donc, ça, c'est cool. Écran tout neuf. Malheureusement, avec un pixel de mort. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire autrement. C'est avec un pixel de mort ou rien. Et puis, voilà. Et en tout cas, merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine. Salut !